Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada du conseil des meilleurs 1er janvier 2019 C'est pas ouïa, c'est même pas ouïa, c'est même les tickets la santé sorti en tas, santé sorti comme des petits pains, franchement il sait que ce sera un conseil inoubliable, déjà même que c'est M-Group qui organise ce conseil là, donc il faut savoir que ce sera vraiment du balèze, ce sera vraiment vraiment du balèze, donc encourageons, savoir le bien de Gaillaret, le Chili, franchement il le mérite parce que les petits ont vraiment bossé, depuis on va dire, depuis l'année 2017 jusqu'en 2017, l'année 2018 les petits ont vraiment vraiment bossé, franchement, et on va dire c'est l'apothéose, le truc, le travail quoi, donc encourageons-les, 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 il y a un conseil aussi, ce 22, ce 22 juin c'est déjà arrivé, c'est dans quelques jours, le conseil des whisky de la Benomania, oui de la Benomania, je vais revenir d'ici à 16h et puis encore 17h d'hériter à mon artiste de Bordeaux-Licoufar, mais qui vont plein même aux légionnaires, donc j'ai vu tous les légionnaires être branchés à 16h. Donc pour vous dire que quoi, Serge Beno et Whisky donnent un conseil live au stade de l'université de Cody, ce bien-deux-là, donc j'invite tous les fans du Coupé-Décalé, tous les fans de tout horizon à effectuer le déplacement massif sur ce côté-là pour qu'on s'amuse dans ça, parce que je serai là-bas, voilà, je serai là-bas, là je peux vous le promettre, je serai là-bas. Donc cette vidéo-là, comme je vous ai dit, vous voyez bien le titre, je parle de réconciliation, encore la réconciliation, finalement on m'a appelé Monsieur Réconciliation, parce que je ne prends que la réconciliation dans toutes mes vidéos ces derniers temps-là, parce que mine de rien on va avoir une nouvelle année, donc il faut vraiment arranger les choses avant d'être dans cette nouvelle année-là. Et moi j'ai observé qu'actuellement, il y a une dame, il y a une dame qui est en querelle avec deux artistes, et cette dame-là, c'est la première dame du Coupé-Décalé, tout le monde la connaît, tout Abidjan, tout Paris, toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier, tout le monde mondial, toute l'Afrique la connaît. C'est Clé Bailly, oui, Clé Bailly, qui est en mésentente actuellement avec Serge Menor et Le Mola, oui, avec Serge Menor et Le Mola, depuis les premiers huites, franchement, et jusque-là, il n'y a pas eu d'amélioration, on ne sait pas où on en est. Donc moi je fais cette vidéo-là pour attirer l'attention du public, attirer aussi l'attention des artistes, pour leur dire que dans toute famille il y a des discussions, dans toute famille il y a des parables, mais souvent, surpasser ça, remonter ça, prendre beaucoup de hauteur, vis-à-vis de tous ces problèmes-là, pour aller de l'avant, parce que les familles, on n'a qu'à être clair, que ce soit Clé Bailly qui a raison, que ce soit Mola qui a raison, que ce soit Serge Menor qui a raison, c'est une femme. Et on a beaucoup de lui dit que juste tu veux écouter la bouche de la femme, tu vas la tuer, voilà, tu vas vraiment la tuer, parce que la bouche de la femme pique, c'est-à-dire qu'une femme est énervée, que tu veux t'en tenir seulement à ses propos, tu veux tirer de faire une bêtise, donc j'invite comme ça la grandeur d'esprit et la maturité de Serge Benoé et de Mola sur ce problème, il m'a dit de laisser tomber, de laisser tomber, c'est pas bon, voilà, elle vous a fait mal, elle vous a blessé, elle a eu des propos qui ne vous ont pas plu, mais je vous demande de taper le, laisser tomber, je vous demande pardon, laisser tomber, parce que je pense que le couper de Galée doit avoir un nouveau visage, on doit s'appeler à ce que le couper de Galée ait un nouveau visage, il est primordial, voilà, il y a beaucoup de réconciliation à faire, il y a vraiment beaucoup de réconciliation à faire, et vous allez comprendre, parce que, on va vers 2019, on va dire près de 12 à 13 ans de clash, c'est peu de clash, pourquoi pas un nouveau couper de Galée où il n'y a pas de clash, où il n'y a que des collaborations entre les artistes, entre Serge Benoé et Claire Bailly, entre Mola et Claire Bailly, c'est déjà arrivé, franchement, c'est ce dont on a besoin, c'est vraiment ce dont on a besoin, donc j'invite tout le monde à m'aider, à promouvoir cette paix-là, à promouvoir cette paix-là dans notre couper de Galée, parce que notre produit-là, on en a vraiment vraiment besoin. Moi, c'est vrai que Mola, il a son entreprise, il a sa petite carrière d'artiste qui marche très bien, son entreprise marche très fort, Serge Benoé de même, Claire Bailly de même, mais est-ce que c'est intéressant ? C'est vrai qu'à la base, ce sont des intérêts personnels, mais aussi un intérêt collectif qui prime, en fait. Je viens dans cette vidéo-là demander pardon à toutes les parties, d'essayer de mettre un peu d'eau dans le vin pour venir à cette vraie réconciliation-là. Même si aujourd'hui, Didier Raffat et de Bordeaux se sont séparés, ils sont en mauvaise relation. Moi, j'espère toujours, mais en attendant, je pense qu'au tout deux, il doit y avoir de la réconciliation et de la réconciliation vraie. Je pense que rien n'est impossible. C'est vrai, aujourd'hui, ils se sont séparés comme plusieurs autres fois et je crois qu'ils se remettent ensemble. Voilà. Sans vous mentir les amis, ici, j'ai arrêté de faire la promotion du concert de Didier Raffat, c'est parce que sa séparation avec mon artiste à cause de ce concert-là ne fait mal, ne me plaît pas, m'a triste en fait. C'est pourquoi, pour ne pas jouer les hypocrites, mine de rien, j'ai quand même fait. Voilà. J'ai jusqu'à hier, le lien pour la réservation d'étiquette était dans toutes mes vidéos, vous allez vérifier, j'ai décidé de ne pas soutenir ce concert-là parce que je pensais voir Didier Raffat et de Bordeaux ce 9 décembre du côté de Liba Golf Club. Malheureusement, ça n'aura pas lieu. Au regard de la conférence de presse de Didier Raffat, on ne sait jamais, il peut y avoir des surprises. Moi, je suis toujours positif, j'espère toujours. Voilà. Donc, il faut inculculer l'amour entre nous, déjà fans, et puis entre nos artistes aussi. Parce que mine de rien, c'est vrai, Didier Raffat va passer son conseil, il va le réussir et tout. Mais ce n'est pas ce qu'on attendait en fait, ce n'est pas ce qu'on voulait. Moi, il y a un truc que je supporte, c'est son album. Voilà, quand je le dis, beaucoup se fâche, mais je le dis, oh, il faut que je supporte son album, et c'est pour le couper, décaler. Je le dis, s'il a appris, et puis il est venu se moquer de nous après, ça c'est lui et sa conscience. Mais moi, je vais soutenir cet album-là. Voilà, donc 28, que tout le monde soit prêt à acheter cet album-là. Donc, le mot-là, comme je dis, un temps que tu me bosses, je couper, décaler. Voilà, un boss, c'est celui qui s'est de médiateur, qui laisse tout tomber, et puis qui, par exemple, appelle Clair Baye pour dire « La première dame, tu sais, tu as parlé des trucs, tu as parlé des femmes, mais tu connais, voilà, on est allé à chanter ensemble, ce n'est pas à courir, c'est la première lutte, on va devenir des ennemis. Mets un peu dans ton vin, et puis, laissons tout tomber. » Vous prenez de l'âge, vous prenez de l'âge. Imaginez que vous ne vous réconciliez pas, puis vous partez à la retraite de votre carrière. Ça sera bizarre, en fait. Or, il n'y a rien de tel que quand tu arrêtes une activité, puis tu en déportes avec tout ce que tu as laissé dans l'activité, en fait. Il n'y a rien de tel que ça. Donc, franchement, si j'étais là, fait cette vidéo, c'est parce que je veux vraiment voir un Stéphino pardonner Clair Baye. Une Clair Baye pardonner Moula, ainsi de suite. C'est ce que je veux vraiment, en fait. C'est ce que je veux vraiment, c'est ce que je disais, en fait. Parce que, franchement, cette division-là, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange vraiment vraiment pas. Je peux me servir de ce Discord-là pour faire des vidéos, pour envenimer les situations, mais je n'arrive pas, en fait. Toutes les fois que je me lâche un peu, il y a quelque chose qui me dit consciemment que ce n'est pas toi, Stéphane, ce n'est pas toi. Reste dans ta lignée, reste dans ton combat, ça va porter ses fruits. Voilà. Parce que j'ai une phrase fétiche, le bien l'emporte toujours sur le mal. Et je sais que tôt ou tard, Didier Rafat et Desbordeaux vont se remettre ensemble. Je sais que tôt ou tard, Moula va pardonner à Clair Baye, Clair Baye va pardonner à Serge, Serge, lui va pardonner à un truc à Clair Baye. Franchement, c'est ce que je désire et c'est ce que je veux vraiment. C'est ce que je prône, c'est ce que j'essaie de vous véhiculer. Interprétez-le comme vous voulez, mais pensons en réconciliation maintenant. Voilà. Le coupé décalé n'a pas besoin de ça. Je ne m'adresse à personne, je dis seulement ce que je pense, ce que je trouve opportun pour mon coupé décalé, pour ma musique ivoirienne. Voilà. Et dans nos artistes, et dans nos artistes à se réconcilier, à s'unir. Et un truc qu'on dit là, je ne maîtrise pas trop, ensemble on va plus fort, je crois. C'est quelque chose seul, mais ensemble on va plus fort. Je ne maîtrise pas bien ce problème-là, mais franchement, je pense que c'est ce dont notre coupé décalé a besoin. Clair Baye, tu es la femme, tu t'es laissé emporter, mais je pense que tout peut s'arranger. Et puis poser des actes d'humilité, ça sera bénéfique pour vous, et pour la suite de votre carrière. C'est donc un serviteur retour, et rendez-vous à 16h. Les légionnaires vont encore parler. Les légionnaires vont encore parler. Les fans de Serge Bruno vont encore parler. Les fans de DJMX vont encore parler. Et il sait que même les fans de la Chine vont venir encore parler. C'est ZGMD. On est ensemble.